... Le Périgord a toujours attiré les amoureux des belles et bonnes choses. Et plus particulièrement les Britanniques. Les paysages, le soleil, le vin, la bonne humeur. Venu en vacances il y a plus de 20 ans, Martin Walker est tombé amoureux de la région et n'est jamais reparti. ... Évidemment, un Britannique en France, il a une 2 chevaux. Ce n'est pas possible autrement. Bonjour. Vous savez qu'on a inventé des voitures plus récentes depuis la 2 chevaux. Oui, mais ils n'ont pas le charme des 2 chevaux. C'est vrai. Et pourquoi vous l'adorez ? Qu'est-ce que vous le trouvez ? Parce que pour moi, ça me dit quelque chose de la France. C'est uniquement français. Et depuis l'âge de 13 ans, quand j'ai fait la première visite en France, j'étais jeune écolier, c'était un échange. J'ai toujours trouvé la France, Paris, d'être un pays complètement exotique, fascinant. Alors, vous qui venez d'une région d'Écosse qui est magnifique, la région de Sky, pourquoi vous avez choisi le Périgord ? Regarde-moi le temps. Regarde-moi les roses d'automne. Regarde-moi la chaleur. Regarde-moi aussi la bouffe, la truffe, le foie gras, la richesse. Cette région est surtout parce que je suis façonné par l'histoire ici. Alors, il y a quand même, si je regarde un petit peu autour, il y a quand même un petit air d'Écosse là-bas. C'est le drapeau, ça ? Oui, ça, c'est le drapeau. Ça s'appelle le saltire, c'est la croix de Saint-André. Et les poules, c'est pour manger ou c'est juste pour la compagnie ? En général, c'est pour les oeufs, mais bien sûr, on les mange. Mais moi, parce que je les donne des noms, je ne peux pas bouffer un animal que j'ai nommé. Donc, c'est une voisine qui bouffe les mers et moi, je bouffe les siennes. Attendez, donc vous mangez les poules de la voisine, mais pas les autres ? Et voilà le coq là-bas. Et c'est le nouveau coq. Il est arrivé il y a un an, donc c'est Macron, on l'appelle Jupiter. Et Sarko, il existe toujours, tu veux le voir ? Il y a la poule Sarkozy ? Non, pas le poule, il y a Sarko et il y a le coq. Le coq traditionnel, oui. Et le voilà. Sarko, c'est un coq magnifique, c'est vraiment un coq français. Et il est vieux maintenant, donc c'est le jeune Jupiter qui dirige ici maintenant. Le goût de la politique chez Martin Walker va bien au-delà du poulailler. C'est un ancien grand reporter qui a notamment travaillé pour le mythique journal britannique The Guardian. Il a sillonné le monde entier, rencontré les plus grands et c'est ici, dans cette vieille ferme périgourdine, qu'il a décidé de poser ses valises. Et voilà, ça c'est Place Rouge avec Madame Gorbachev quand je présente des fleurs. C'est vous avec l'impair, là ? Oui, ça c'est moi. Et à droite, c'est la jeune fille de Gorbachev. Voilà, ça c'est Noël dans la Maison Blanche avec Clinton et Hillary, moi et ma femme. Quel parcours ! Aujourd'hui, les deux passions du journaliste sont les romans et le périgord. Martin consacre ses journées à l'écriture de Polar dont l'intrigue se déroule dans cette belle région française. Et c'est un succès international. Ses ventes dans le monde se comptent en millions. La région a trouvé son ambassadeur. C'est un écossais. Ça, c'est un kilte, ça ? Oui, oui, c'est le kilte avec le tartan de mon clan. Avec le tartan ? Le tartan, c'est le motif. C'est le tribut, oui. Le tartan, c'est le motif. D'accord, et vous mettez ça quand ? Aujourd'hui, quand on a fait l'intronisation, c'est pour la soupe. Vous allez être intronisé ? Oui, c'est dans la confrérie de Chavroles. Vous en avez entendu ? Le Chavroles ? Ben, faire chabro ? Oui. Moi, je sais que ça voulait dire mettre du vin dans la soupe. Oui, tout à fait, c'est ça. Et après, on mange avec le pain. Oui, oui, oui. Ici, dans le périgord, c'est Chavroles aussi. Chavroles ? Chavroles, Chavroles. Et il y a une confrérie des gens qui font Chavroles ? Tout à fait. D'accord. Qui protège la tradition de Chavroles. Et vous allez être intronisé ? Oui. Intronisé quoi ? Comme membre de la confrérie. D'accord. C'est un grand honneur. Ça va ? Ça va ? Nous voilà donc partis dans le carrosse de Martine, le plus périgourdin de tous les Écossais. Et surtout pour moi, le meilleur des guides. Quand vous êtes arrivé dans la région, vous avez tout de suite été bien reçu ? Comment ça s'est passé ? Ici, on a reçu un accueil très chaleureux, très aimable. Et on a trouvé beaucoup d'amis, beaucoup de bons copains ici. C'est-à-dire que vos amis sont plus britanniques ou plus français ? Ah non, non. Pour la plupart, c'est français. Oui, j'ai des amis britanniques ici, mais en général, c'est les français parce qu'ils ont un peu plus intéressant. Attends, vous dites que les français sont plus intéressants que les britanniques ? Surtout pour moi, parce que c'est différent. Ah oui, plus exotique. et plus exotique. Et en plus, la bouffe, c'est meilleur. Ça, c'est quel village, ça ? Les Meux. Les Meux. C'est un des plus jolis villages de la France. J'adore les Meux. Et je vais te montrer. Chacune des balades de Martine est un moment d'inspiration pour ses livres. L'ambiance des villages, les vieilles pierres, le visage d'un voisin qui le salue. Bonjour. Tout le monde adore les deux chevaux. On ne peut pas les voir, ils sont souriants. En fait, qui est populaire ? C'est vous ou c'est la deux chevaux ? C'est la deux chevaux. Chaque moment, chaque petit endroit du Périgord émoustille l'imagination de Martine. Ah, c'est magnifique, là. Ah, oui. Ça, c'est la confluence des deux fleuves. Ça, c'est la Dordogne. La Dordogne. Et à gauche, la Véserve. C'était un carrefour stratégique, là ? Tout à fait. Ici, on avait du commerce, le bois, le vin, la châtaigne, et c'est pour cette raison qu'on a la richesse de ce coin. Chaque fois qu'on parle de l'histoire de cette région, on se rend compte combien c'est riche, ancien, vivant, remuant. Tout à fait. Guerrier. Voilà. Ici, on avait toujours la guerre parce que c'était les fleuves. C'était le système de transport. Donc, c'était le système de trouver de la richesse, de l'argent. Et pour les Gaulois, pour les Romains, pour les Vikings, pour les Arabes qui ont traversé ici dans le 8e siècle, pour les Anglais, pour les Français, on avait ici tant de châteaux, 1200 châteaux dans les deux vallées, parce que c'était une frontière de guerre. Et en chaque château, on avait un petit noble. Avec ses soldats, il fallait les payer. Il fallait imposer sur les paysans pour payer les soldats. Les paysans ici, dans la région, ils ont bien souffert parce que les impôts étaient très, très, très durs. Donc, trop de châteaux, trop d'aristos, trop d'impôts. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici pour le Seigneur ? Ici, par exemple, à l'Émeuil, le ciel de l'Émeuil, 1420, il était pris par les gens du ville et brûlé jusqu'au bord. Trop d'impôts, donc hop, brûlé. Oui, tout à fait. C'est la justice révolutionnaire. Dans l'un de ses livres, Martine met en scène un juteux trafic de truffes, des truffes chinoises qui envahiraient le Périgord. Édouard Henault est trufficulteur et il est l'une des sources d'inspiration de Martine. Nous passons lui dire un petit bonjour. Il est très occupé et dans une position inhabituelle. Qu'est-ce que vous faites là à quatre pattes ? Je suis en train de chercher des truffes. Vous cherchez des truffes comme ça à quatre pattes ? Oui, mais non, parce qu'il y a une mouche spéciale truffe. Elle va venir, ensuite elle va poser des oeufs. Trois jours après, il y a les oeufs qui éclosent et il y a des asticots qui vont descendre, descendre dans la terre, rentrer dans la truffe qui va à la terre et la bouffer. D'accord. Ah bon, c'est une mouche repéreuse de truffes ? Voilà. Et comment elle s'appelle cette mouche ? Alors, le nom latin, c'est Elomisa tuberivora. Ah bon. Et là, vous cherchez la mouche ? Là, je cherche à savoir s'il y a une mouche par là pour savoir s'il y a une truffe de mûr dans la terre. C'est tout bête pour la faire décoller, sinon je ne la vois pas. Ah, ok. Martine, tu la vois, toi là-bas, ça se voit une mouche. Mais ça se voit une mouche, normalement. Non, elles sont comme la couleur des feuilles mortes. Elles sont marrons et ça, c'est une technique qui est géniale. Mais sauf qu'il n'y en a pas. Sauf qu'il n'y en a pas. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de truffe ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de truffe mûre. Alors, il y a l'autre technique, une fois que la mouche est partie, on ne sait pas trop d'où, on se met à quatre pattes et on sent. Et vous faites la mouche ? Il y en a une là. Vous sentez la truffe ? Il y en a une là. Je peux sentir ? Oui. Ça sent spécial. Ça sent spécial ? Oui. Où ça ? Là. Là ? Oui. Et là, ça sent vraiment. Un peu plus loin. Oui. Le chien, il va se moquer de moi parce que... Non, non, non. Oh, ça sent. Ah oui. Oui, oui, c'est vrai. Là. Oh, ça sent bon. Oui. Ça sent quoi ? Ça sent les pattes à la truffe. Oui. Et ça sent aussi autre chose. Ça sent là. Ça sent un légume. Un légume ? Qu'on mange en salade en début de repas. Il y a de l'éducation à faire. Non, non, c'est incroyable. Oui, c'est fort. Une mauvaise carotte ? Non. Non, on râpe ça. C'est rond, c'est rouge. Ah, la betterave. La betterave rouge. Ah oui. Et ça sent la terre. Le côté terreux qui ressort. Je préfère l'odeur de la truffe à l'odeur de la betterave. Bien sûr, c'est pas pareil. Et donc, là, si on creuse, on trouve une truffe ? Oui, garantie. Ben, on y va. Wow, regarde. Ah, mais il y en a trois. Non. Oh, il y a un nid. Regardez. Et voilà. Oui. Mais... Ah, mais c'est possible, hein. Mais c'est des petites boules comme ça qui... Non, parce qu'elles sont petites, ça, c'est vraiment petit. Des fois, quand il y a trois, quatre, cinq, elles sont petites. Je préfère avoir une grosse. Voilà. Mais là, c'est tout petit. C'est vraiment les dernières. On est vraiment en fin de saison. Mais c'est tout seul dans la terre, comme ça, c'est pas attaché à... Non, c'est le mycélium qui est accroché à l'arbre. Qu'est-ce que c'est, le mycélium ? C'est les racines des champignons. C'est une toile d'araignée qui est accrochée à l'arbre. D'accord ? La toile d'araignée, elle avance partout avec le système racinaire de l'arbre. Il y a une partie, voilà la toile d'araignée, le mycélium, qui fait ça. Ça devient un bébé truffe au bout de trois, quatre jours. Elle est toute seule. Il n'y a plus aucun contact avec la racine. Ok, c'est des miens toutes seules. Ben dis-donc, alors j'aurais appris des trucs avec vous. Mais c'est gentil. Non, j'adore. Non, mais ça sent bon. Allez, on refère. Et vous ne les remettez pas dans la terre pour qu'elles continuent à grossir ? Quand je ramasse une truffe, elle sent, ça veut dire qu'elle est mûre. Oui. Une truffe qui n'est pas mûre, elle sent rien. Ah, donc ça veut dire qu'elle a fini ? Elle a fini sa croissance. Ah, ok. Et elle met six mois. Je crois que j'en ai vu une, là. Si c'en est une, c'est une énorme. Allez, viens là. Allez, viens ici. Et alors, ces arbres, au pied desquels vous trouvez des truffes, c'est des arbres que vous avez plantés ? Que j'ai plantés en 2000. Ils ont 18 ans. Et vous les avez plantés pour avoir des truffes ? Pour avoir des truffes, uniquement. Et c'est des arbres, c'est quoi comme arbre ? Ça, c'est des chênes verts. Oui. Là-bas, j'ai des chênes et il y a des noisetiers. Et donc, ça veut dire que quiconque plante un chêne verts peut avoir des truffes ? Non, non. Non. Un, du terrain calcaire. C'est la condition principale. Les Landais, les Bretons n'auront jamais de truffes. D'accord. Par contre, il peut y avoir des chênes verts. Ok. Mais ils n'auront jamais de truffes. Terrain calcaire, on plante. Et après, tous les trufficulteurs qui plantent, ils font un geste. Mon Dieu, faites qu'un jour, j'ai des truffes. Vous, vous avez fait un bon geste parce que ça marche. Oui, mais ça fait combien ? Ils ont démarré les bonnes productions au bout de 15 ans, 16 ans. Et quelqu'un qui habite dans la banlieue parisienne qui plante un chêne verts ? J'ai ramassé des truffes aux chênes. Ah oui ? Oui. Terrain calcaire, Mante-la-jolie, truffes. Des bonnes truffes ? Oui, comme les nôtres. Faites attention, la région parisienne va se hérisser de chênes verts. J'aimerais, j'aimerais. On n'a plus de truffes en France. Ah oui ? J'aimerais que les gens s'y mettent. Si dans mon jardin, j'ai un chêne verts sur un terrain calcaire, comment je cherche la truffe ? La mouche. Il y a forcément des mouches à truffes dans toutes les régions. Ah oui. Donc à quatre pattes, à regarder les mouches. Oui, la mouche. D'accord. Mes voisins vont dire qu'il est bizarre avec sa petite baguette. Mais il faut les avertir, je cherche les truffes à la mouche. D'accord, ok. Je trouve cette balade dans le Périgord de plus en plus savoureuse. Martine et sa deux chevaux, c'est une belle histoire et je sens que le dénouement est proche. Encore une propriété sublime. C'est beau tout le temps, ici. Oui, c'est magnifique ici. Il y a une telle place dans le paysage et c'est parfait pour une cérémonie. C'est votre cérémonie, là. Vous avez le trac ? Oui, mais aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécial pour moi. Une position dans une confinée comme ça et comme toujours, dans le Périgord, il y a la table. Ah oui, mais ils ont sorti le grand jeu, là. Ah oui, c'est la coutume. C'est... On s'habille et moi aussi, je vais m'habiller. Ah oui, ça rigole pas. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, tout le monde. Magnifique. C'est formidable. Ah, vous êtes magnifique. C'est vraiment... Quel bienvenu. Alors, Patrick. Bonjour, Martin. Ça va ? Ça va ? Et voilà, Philippe. Bonjour. Philippe, bonjour. Enchanté. Enchanté, pareil. Bon, on va dire bonjour. La tradition du Chabrol, c'est une drôle d'histoire qui remonte à Montaigne. Il aurait séjourné en Périgord dans l'auberge d'un serpent Chabrol. Et selon le patron, la soupe de l'auberge allongée d'un peu de vin était capable de protéger de la peste. Montaigne en aurait été stupéfait, il n'en fallait pas plus. La légende du Chabrol était née. C'est super. Donc, si j'ai bien compris, vous êtes la confrérie des gens qui mangent de la soupe, mettent du vin dedans et trempent le pain. Ah oui, le pain est trempé avant. Pardon. Non, c'est une soupe. On mange la soupe. On mange la soupe. Et on laisse en fond d'assiette un peu de bouillon, la valeur d'une cuillère à soupe, pour mettre, pour chambrer le vin dans l'assiette. Et après, le pain ? Ah non, non. Le pain, ça y est, c'est fait, ça. Bon, on verra. Ça m'a l'air très compliqué. Non, pas du tout. Ah, pas du tout. La soupe, c'est dans le pain. La soupe, c'est dans le soupe. La soupe, le pain est déjà trempé dans la soupe. D'accord, très bien. Et vous mangez de la soupe depuis longtemps ? Comment ça se passe ? Depuis tout petit, ça se fait voir. Comme on dit... Normalement, la soupe, ça ne fait pas grandir là, ça fait grandir là. Non, mais on dit... Dans tous les domaines, ça grandit. Ah bon ? Il y en a plus d'autres que ça va intéresser. Ma mère, qui est décédée à 94 ans, faisait chabrol le matin, le midi, le soir. Et elle préparait la soupe avant d'aller travailler dans les terres. Et à midi, toute la famille était là, parce que c'est une famille de 10 ans en France, c'est une exploitation familiale. Mais on s'attablit et on faisait le chabrol. Et voilà. Oh ! Oh ! Oh ! Et alors, vive la France et vive l'Écosse ! Super ! Merci beaucoup pour cet accueil aussi généreux. C'est extraordinaire. Merci à vous. Messieurs, dames... Oui, c'est très sérémonieux. Très officiel. Oui, 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 c'est sérieux. Pour moi, c'était un très grand honneur d'être un produit dans la Tunisie, dans une telle académie. Et surtout avec les types en coutume, dans leurs robes formelles. parce que moi, j'ai l'air d'être... J'ai le sens que je suis le d'Artagnan parmi les mousquetins. Très bien. Ils sont beaux, hein ? Ah oui, magnifiques. J'appelle monsieur Martin Walker. Il me tarde de goûter la soupe, mais le protocole est rigoureux. Une intronisation à l'Académie du Chabrol, c'est du sérieux. Il y a le discours et puis le rite d'initiation. Voilà. Alors, nous allons passer aux choses sérieuses. Très bien. Je vais t'accompagner. Ça a l'air bon. Tout à fait, ça sent très bon. Et donc ça, c'est une soupe de quoi ? Une soupe à l'ail. Et il y a un bouillon de légumes là-dedans et il y a de l'oeuf là-dedans aussi. Qu'est-ce que vous dites ? Vous laissez le bouillon. Une petite cuillère. Je mange le pain. Je mange le pain. Même le bouillon, vous en laissez au fond après dans l'assiette pour faire Chabrol. Oui, tout à fait. Mais c'est... C'est meilleur au goût qu'à la vue. Ah bon ? Bon, c'est bon. Voilà. Et donc ça, c'est faire Chabrol. Tout à fait. Tout à fait. Donc on remue pour bien chambrer le vin. Après, on cale la cuillère sous le pouce. Et donc, il faut absolument mélanger dans l'assiette. On ne peut pas manger une soupe et boire un verre de vin. Non, non, c'est pas chabrol. Non, non, non. Ça fait des ennemis là. Le veille. Il y en a qui ont essayé, ils sont morts. En faisant du bruit ou silencieusement ? Comme vous voulez. Ah oui. Sans faire de tâche. Ah. C'est bon. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est très beau. C'est très beau. Ça fait une sorte de petit vin à l'ail. Oui, on est fait. C'est un mariage naturel du Perigord. Et là, ça y est, c'est fini. Il est intronisé, là ? Ah, pas du tout. Pas du tout. Il lui manque la médaille. Il lui manque la poète. Il lui manque son petit flot. Ah non, il faut. Alors, Martin, je te remets. Voici la médaille. Merci. Merci beaucoup. Martin, par les pouvoirs qui me sont conférés, je te fais ambassadeur de l'Académie du Chabrol en Pays de Montaigne. Bienvenue au club. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mes chers confrères. Bravo. Voilà. Quelles sont vos premières impressions dans ce tournant de votre existence ? Alors, c'est la première fois qu'on m'a fait le baptême avec une cuillère. Mais pas la première fois qu'on l'a fait avec du vin, mais avec la cuillère, oui. Ah, j'adore le Périgord. Bravo. Bravo. Et comme dans toute belle histoire, et surtout dans le Périgord, tout finit par un banquet. Et ça fait du bien de voir une belle tablée, comme ça. Merci. C'est unercice ! Moi, je tiens pour le poursuivrellire. Merci. Ah, je me suis là, dis... Oh, on y allied encore un kiffou pour que ça me am Kosten. Ah, regardez. Ah, c'est une preferred… Oui ! Nos餅nés